Là ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais très très bien, très content de t'avoir parmi nous ce soir, j'espère qu'il vont être assez nombreux pour découvrir ton univers et ta musique. Je suis super content, ça fait hyper longtemps en fait que je te suis, bien avant que je fasse tout ce bordel sur TikTok. Je t'avais croisé je sais plus où en premier, et j'avais tout de suite accroché ton univers, il y a bien 5-6 ans. Et voilà, en fait j'ai recroisé ton profil par hasard sur l'appli TikTok, et je me suis dit oh, ah ben voilà, sauvage. Trop bien. En premier, je vais te demander si ça ne te dérange pas de te présenter un petit peu, dire qui tu es, quelle musique tu fais, même s'ils veulent mettre des étiquettes, c'est jamais évident, mais voilà, histoire que les spectateurs sachent à peu près, voilà, qui c'est qu'ils ont en place d'eux. Bonsoir à tous, je suis Sauvane, et moi ma musique, elle est un petit peu dure à décrire, mais comme tu l'as bien mis dans les hashtags, je dirais de la dream pop, donc la pop onirique, et ensuite avec des prod électro, électronique, donc quelque chose d'assez planant, mélancolique, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous ambiancer en soirée, mais plutôt quand vous conduisez la nuit, ou que vous avez des insomnies, voilà, quelque chose d'assez doux. Il y a, dans ta musique, il y a une vraie composante électronique, on est d'accord ? Oui, complètement. C'est une musique que toi t'écoutes, c'est ton univers, c'est ton inspiration première, la musique électro, on va dire, en général ? En fait, ouais, je pense que c'est principalement ce que j'écoute, et c'est vrai que c'est mes influences de quand j'étais petite, voilà, ça m'a suivi toute ma vie, et c'est entré dans mes musiques, même si moi, à la base, je composais mes morceaux à la guitare, ça ne me suffisait pas, il fallait que j'arrange tout ça avec de l'électro. Du coup, tu fais quoi ? Maintenant, c'est plus le piano, enfin le synthé, on va dire, ton instrument d'élection ? En fait, du coup, maintenant, je compose, mais ça dépend vraiment de mon envie, soit à la guitare, soit avec un clavier, et après, j'arrange tout ça avec d'autres musiciens, on va peut-être sûrement en parler, mais là, le dernier album avec Les Gordon. Évidemment, quoi. Et donc, tu débarques comment dans la musique, en fait ? Comment tu rencontres la musique, et comment tu t'aperçois que ça résonne en toi, et que tu as envie d'écrire des chansons ? Alors ça, depuis que je suis petite, j'écris des chansons. J'étais un peu du genre à forcer mes copines à créer un groupe de musique quand on était aux primaires, et à écrire des chansons sur des sujets vraiment inintéressants, mais à l'époque, ça me paraissait important. Après, j'écrivais sur mes chats, et ensuite, ça s'est un petit peu plus développé. On va dire que j'étais fan de certains groupes de musique au collège, et c'est là que j'ai voulu apprendre la guitare, pour espérer rencontrer un jour ces musiciens et pouvoir intégrer leur groupe. Puis j'ai commencé à composer des choses un peu plus intimes, et à me rendre compte qu'écrire des chansons, c'était vraiment ma façon de m'exprimer et aussi d'aller mieux, quoi, quand j'avais des petits coups de mou. Et c'était quoi ? C'est ma question, mais c'est aussi des questions que pose Tev, puisque je vois les commentaires. Les groupes en question, c'était qui ? À l'époque, au collège ? Ouais. Alors, bon, maintenant, j'ai plus honte de le dire, parce qu'il faut assumer. Non, c'était Tokyo Hotel. Voilà. D'accord, ok. Tokyo Hotel, donc un groupe pop, pop rock. Mais voilà, c'était ce groupe-là à l'époque. C'était une petite diversion dans mon... Non, mais c'est vrai, il y a une partie où je fais un portrait chinois musical, où justement, je parle des chansons un petit peu, tu sais, les plaisirs coupables, ceux qu'on n'assume pas trop d'aimer, mais qu'on aime quand même. Donc, tu as un petit peu teasé la partie-là, mais c'est pas grave, c'est cool. Ouais, donc du coup, c'est Tokyo Hotel, en fait, qui te mène à ça, peut-être à l'envie de composer. C'est vraiment... Ça part de là ? Enfin, quand c'est qu'en fait que toi, tu t'aperçois que composer, c'est primordial, puisque, par exemple, il faut refaire les chansons de Tokyo Hotel, par exemple ? Non, alors, composer, non. C'est vraiment ce qui m'a fait... Ce qui m'a donné envie de me mettre à la guitare pour essayer de les rejoindre dans leur groupe, on va dire. Mais non, après, composer, c'est venu un petit peu plus tard, je dirais, quand j'ai vraiment eu besoin, en fait, de mettre des mots sur ce que je ressentais et quand je commençais à vivre des choses un petit peu plus intenses dans ma vie, on va dire que quelqu'un qui est... Voilà. Quand on commence à rentrer dans la vie de lycée, voilà, on commence un petit peu à rencontrer des problèmes du quotidien, tout ça, et on a envie de s'exprimer. Moi, c'est par le biais de la musique que j'ai trouvé du réconfort et aussi une façon de me démarquer. C'est vrai que j'étais un peu la chanteuse du lycée. En soirée, c'était à moi qu'on demandait de chanter. Et j'aimais bien avoir ce rôle-là, en fait, d'être un petit peu différente et avoir un truc à moi. Je cherchais mon truc à moi et voilà, je l'ai trouvé comme ça. Ouais, c'est vrai. Sovan, c'est un projet qui naît tout de suite ou tu as d'abord des passages dans des groupes ? Non, malheureusement, j'ai eu très peu d'amis ou de connaissances qui faisaient de la musique. Donc non, je n'ai jamais intégré de groupe, même si j'aurais bien aimé, ça aurait été trop cool au lycée. Mais non, non, Sovan, c'est un projet que j'ai développé un petit peu plus tard parce que ça a mis du temps un peu pour que je puisse m'entourer et puis que je puisse comprendre qu'on peut aujourd'hui sortir de la musique en étant indépendant et faire un petit peu tout tout seul. Et voilà, c'est venu un petit peu après. Et là, du coup, je crois que les premiers morceaux, on les a sortis en 2018, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez récent, mais quand même, ça fait longtemps que les morceaux sont dans l'ordinateur, prêts à être développés. Alors, donc là, on va de suite passer à un truc important, ton actu, puisqu'il se murmurerait qu'un album est sorti. Oui, le 1er décembre 2023. C'est tout frais, il vient de sortir, donc il s'appelle comment ? Cats can talk. Les chats parlent, pour ceux qui ne seraient pas bilingues, parce que mes chansons sont en anglais. Ok, tout à fait. Donc ça s'est bien passé, cette sortie ? Oui, ça s'est bien passé. J'ai pu sortir 4 clips, donc d'abord avec 3 singles, et ensuite l'album complet et un autre clip. Donc c'était assez dense. Et depuis, j'essaye de promouvoir tout ça. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de faire ça un peu tout seul, même si j'ai quand même une équipe derrière moi. Mais c'est vrai que c'est moi la tête du projet. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Et voilà, comme toi, merci de partager tout ça et de me mettre en avant aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il faut. C'est important, ça fait partie. J'ai deux passions, vraiment. J'ai la musique en elle-même. Et puis découvrir moi-même, et surtout essayer de faire découvrir aux autres les choses qui me font vibrer. Même si ce n'est pas la partie la plus facile, je ne te cache pas que c'est difficile. Il faut ouvrir les gens, les rendre curieux, tout ça. Mais je ne désespère pas, c'est la quête de ma vie. Je l'imagine, mon maquette aussi, je la poursuis passionnément. Voilà, rien ne nous arrête. Exactement. Est-ce que tu en es où, là, par rapport justement à ça ? C'est ton activité principale ou tu bosses à côté ? À côté de ça, je suis aussi réalisatrice vidéo. C'est pour ça que je parlais de suite de mes clips, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais voilà, après, le but, ce serait de faire que de la musique. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pour l'instant, je suis aussi réalisatrice vidéo. C'est pour ça que j'ai pu produire mon album toute seule. D'accord. Donc, tu as une vraie activité en tant que réelle, quoi. Oui. Sur du clip ou non absolument tout ce qui te tombe dessus ? Non, pas le clip. En plus, le clip, ce n'est pas ce qui rémunère le plus. Souvent, on le fait plus pour le plaisir. Non, c'est plus pour des projets un peu de documentaires dans plusieurs domaines que j'aime bien aussi. La décoration, la nourriture, l'artisanat. J'adore filmer des artisans et mettre en avant leur profil aussi. C'est clair. Excellent. Et du coup, c'est quoi ? Tu as une société à toi ? Oui, exactement. Mais dis donc, une femme moderne ! Exceptionnelle ! J'essaye. Maintenant, quand on est artiste indépendant, c'est un petit peu la base. C'est vrai qu'il faut vite se créer une société et essayer de monter tout ça. C'est cool. Et puis, c'est cohérent par rapport à ta musique puisque finalement, c'est quelque chose dont tu vas te servir puisque si tu as réussi quatre clips, moi, j'ai vu comment on a un H-I pour en faire deux sur un an d'intervalle sur le même album. Je comprends que c'est vraiment du temps, de l'argent, des moyens. Puis c'est une façon d'appréhender la chose différente. Ça ne s'improvise pas. Donc, c'est vraiment une plus-value. C'est clair. C'est vrai que c'est pour ça que je n'ai pas forcément dès le départ de mon projet chercher à trouver un label, chercher à trouver des producteurs. C'est pour ça aussi que j'avais envie, que je pouvais faire un petit peu tout toute seule. C'est que j'avais les bonnes personnes pour m'entourer, pour créer des vidéos et pour essayer d'illustrer tous ces projets que je sors. Voilà. Et c'est aussi parce que je suis très têtu et que j'aime bien un peu tout contrôler. Négation et rien lâcher, ça fait partie des qualités qu'il faut quand vous restez... Enfin, quand vous restez... Quand on est indé, il ne faut vraiment jamais lâcher l'os qu'on a entre les dents. Il y a Robertson qui me dit « Alors, ça marche bien l'album sur les plateformes ou c'est chiant d'être noyé dans la lessiveuse ? » C'est à moi de répondre. Ouais. Eh bien, écoute, pour te dire, l'album, il a fait son entrée, on va dire. Il a fait son entrée sur les plateformes. Après, je crois que sur 11 chansons, j'ai eu qu'une seule playlist, une playlist éditoriale, je parle, sur Spotify. Après, j'en ai eu d'autres, mais c'est vrai que sur Spotify, j'en ai eu qu'une. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas trop pour les stats parce qu'aujourd'hui, le but d'un artiste quand il sort de la musique, c'est d'avoir des playlists. Parce que sinon, sans ça, je ne peux pas vivre. Mais du coup, ça ne marche pas comme ce que j'espérais, mais en même temps, je sais que c'est du travail et je sais que ça sortira du lot à un moment donné. J'espère juste avant ma mort. Il y a des artistes postules qui marchent hyper bien. C'est pour ça que je me permets de dire ça parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu dommage d'apprendre ça. mais c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus surtout quand on se dévoue autant qu'on est passionné et qu'on sort un projet qui a plus d'un an et demi de travail. Mais en fait, il ne faut jamais lâcher. Il faut enchaîner. Ce n'est pas parce que tu sors un projet que d'un coup, ça va exploser. Il faut continuer. Justement, moi, je réfléchis beaucoup actuellement. On a aussi sorti un album avec mon groupe Nil en 2023 et je réfléchis beaucoup au format en fait. Et qu'est-ce que tu en penses toi qui viens de sortir un album ? Est-ce que même si je reste attaché à l'objet parce que je suis revenu sur du physique, je me suis racheté une platine, j'achète des vinyles, ça me plaît. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement, comme tu l'as dit toi, à l'heure des plateformes de streaming reines et des places reines, est-ce qu'il ne vaut mieux pas sortir une succession de single pour garder un petit peu le truc chaud tout le temps et exister que de se concentrer sur un album pendant un an, rien faire, tu vois ce que je veux dire ? Être hyper concentré. Et sortir tout d'un coup. Tu as un point de vue sur ça ? Oui. Alors là, avec du recul, alors moi, je trouve ça super de sortir un album parce que ça permet de présenter vraiment un univers. Alors moi, attention, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai d'abord sorti deux EP. D'accord. Donc, mon premier EP, Night Thinker et le deuxième Hurricane. Donc ça m'a permis un petit peu de me confronter à ce que c'était de sortir de la musique seule sur des plateformes. Donc, j'ai un petit peu vu, je savais un petit peu à quoi m'attendre. et puis aussi, ça permet de ne pas sortir tout d'un coup parce qu'un album, en fait, ça paraît plus important aux yeux des gens, bien sûr. Du coup, c'est vrai que ça permet de faire des petites erreurs sur les EP, comme ça, tranquillement. Et après, quand on sort l'album, on a un peu plus d'expérience. Moi, je recommande de faire ça, de sortir un EP et pas forcément des singles. Mais par contre, ce qui est super bien de faire, c'est de sortir des singles de l'album. Il ne faut pas que ce soit des singles comme ça, les uns après les autres, qui après ne soient pas regroupés. Mais par exemple, moi, sur mon album, j'ai sorti trois singles avant de sortir l'album complet. Trois singles qui étaient donc sur l'album. Et là, ça permet un petit peu de maintenir le suspense et un peu la tension avant la grosse sortie. Si on peut le faire sur plus de durée, c'est encore mieux, je pense. Mais c'est quand même cool quand il y a une histoire à raconter. Parce que des singles, single après single, s'il n'y a pas un résultat au final... Un lien. Ouais, un lien. C'est dommage. Il y a Éric Isorce qui me dit « Moi, j'en ai commandé dix pour les amis. » Eh bien, dis donc. Des vinyles, oui. Oui, parce que j'ai aussi sorti un vinyle. Et ça, ça me tenait vraiment à cœur. Donc, voilà, il est dispo sur mon site si jamais. Je sais, et t'en prends. Je t'en prends, je pense. Justement, donc, cet album-là, tu l'enregistres toute seule ou tu pars en studio ? Raconte-nous, tu as commencé à teaser quand on a parlé de gens qui t'ont aidé, d'une équipe derrière, de musiciens peut-être ? Oui. Alors, moi, j'enregistre tout toute seule. J'ai déjà fait le test d'enregistrer en studio. Eh bien, déjà, c'est de l'argent et c'est aussi un petit stress parce qu'on a un temps qui est réparti, donc, des fois, une demi-journée parce qu'on n'a pas envie de payer toute la journée entière. Et moi, qui suis quelqu'un d'un petit peu angoissé, en fait, mon corps, il ne réagit pas très bien à ce genre d'épreuve quand il y a vraiment quelque chose à enregistrer qui me tient à cœur. En fait, il faut que je sois toute seule et que je prenne le temps. Si ça ne marche pas ce jour-là, en fait, je le refais le lendemain. Je ne peux pas me dire ce jour-là, c'est là où il y a le rendez-vous. Je dois faire mon... Enregistrer la façon la plus importante de ma vie. J'appelle ça le syndrome de Jeux Olympiques. Ouais, voilà. Non, ça, je ne le recommande vraiment pas. Je pense qu'il vaut mieux s'armer d'un bon micro quitte à chanter sous une serviette, dans un endroit un petit peu confiné quand même, faire attention. Mais voilà, donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, je suis allée pour cet album chez Les Gordon pour arranger les morceaux. Donc moi, en fait, j'ai enregistré et j'ai créé des petites maquettes avec les structures à peu près finales pour le coup. Voilà, des structures assez pop. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit... Enfin, on garde très souvent la structure que j'ai trouvée. Et après, en fait, lui, je lui parle des morceaux, je lui raconte ce que j'ai envie d'exprimer dans chaque morceau. je lui donne un petit peu mes inspis, mes références. Voilà, souvent, j'utilise des mots pas forcément techniques mais plutôt des émotions, des couleurs, des ressentis, même des éléments de la nature. Et après, on a arrangé ça du coup ensemble. Ils me proposaient des choses et j'avoue qu'avec Les Gordon, ça marche tellement bien que dès qu'il me propose quelque chose, j'ai l'impression qu'il a sorti l'idée de ma tête et qu'il l'a exposée sur un instrument. Et symbiose sur la réalisation avec lui. Ouais, vraiment, on a fait plusieurs featuring avant de faire l'album ensemble et c'est là où on a vu que ça marchait super bien. Et voilà, et ensuite, il y a l'étape du mixage et du mastering où il faut trouver les bonnes personnes pour s'entourer aussi parce qu'un mix peut vraiment changer toutes les sonorités. Donc voilà, tu connais, j'explique pour tout le monde. C'est vrai, bien sûr. Bon, du coup, parlons un peu, on va rentrer dans tout ce qui est influence. Déjà, donc, toi, tu te sens influencée par qui ou par quel courant musical ? Qu'est-ce qui est vraiment pour toi hyper central dans ces influences-là ? Ensuite, je te poserai une autre question. On peut faire une petite liste des groupes qui m'ont un petit peu inspirée toute ma vie. Voilà, des groupes dont je ne me lasserai pas. Déjà, il y a Boards of Canada, donc groupe complètement électro et sans voix. En fait, moi, ma passion, c'était de chanter sur ce genre de morceaux. Donc voilà, Boards of Canada et ensuite, on va dire Radiohead parce qu'on a cette prod électronique, cette voix un peu déchirante, mais à la fois quand même assez douce et assez fragile. Voilà, j'aime beaucoup les contrastes, j'aime beaucoup ce genre de projet. Après, qu'est-ce que la voix de Bjork aussi, enfin, même son projet, pareil, un mix entre de l'électro et une voix quand même assez folk. Voilà, c'est vraiment les principaux groupes. Je ne sais pas si tu en veux encore. Moi, je vais te dire à quoi, enfin, je t'en ai, je tiens un peu teasé déjà quand on a préparé le live. Moi, quand j'ai écouté ta musique, en tout cas l'album, j'ai eu plusieurs choses qui me sont venues très vite en tête et c'est par rapport à différents angles. Alors, par rapport à ta voix, si je ne prends que ta voix, elle m'a fait rappeler la voix d'Emilie Simon. Je ne sais pas si tu connais. Oui, tu m'avais dit. Oui, c'est ça, on ne l'avait jamais dit encore, c'est intéressant. Moi, je l'ai découvert sur son premier album, je ne sais plus comment il s'appelle, qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a une des chansons qui fait que ma fille cadette s'appelle comme elle s'appelle, tu vois, donc il y avait un truc. Donc ça, c'est sûr. Et côté musical, et dans les prods, ça m'a fait penser à Fever Ray, je te l'ai dit aussi. Et en particulier l'album éponyme, je ne sais plus comment il s'appelle, de 2009 ou un disque que j'ai usé, que j'adore avec la famille dont tu m'as parlé et dont le clip est complètement fou sur la piscine. « When I Grow Up ». Exactement. Quand j'en sens qu'elle est reprise de nombreuses fois à la guitare, je l'adore. il y a un vrai truc comme ça et du coup, c'est vrai que maintenant, quand tu me dis Radiohead ou Bjork, je le comprends aussi, il n'y a pas de souci. C'est très cool. Et alors, Bands of Canada, tu vois, c'était la première personne qui me cite ça comme influence et c'est hyper cool parce que c'est un groupe qui n'est pas super connu et enfin, super connu aussi, évidemment, ils sont énormément connu mais c'est un truc de niche. Et c'est super important et ils ont vraiment marqué l'histoire de la musique vraiment, je pense que c'est... En fait, ça fait partie pour moi des pierres importantes d'autres groupes qui ont explosé le bordel. Et l'autre question qui m'intéresse beaucoup, moi, et en particulier en tant que moi, musicien et qui compose, c'est est-ce que c'est pour toi une difficulté ? Alors, tu peux me dire non et puis on passe à la question suivante, il n'y a pas de souci. La gestion de ces influences dans ta musique, c'est-à-dire comment tu arrives à... En fait, comment tu arrives à dire ça, c'est trop ça ça, c'est pas assez ça et là, ça, c'est Sauvan. Ça y est, je l'ai. Comment tu arrives à te détacher de ces influences-là et est-ce que c'est pas trop difficile de s'en détacher ? Écoute, je ne me pose pas trop la question. C'est vrai que quand je fais un morceau et que par exemple, je vais dire ouais, là, j'aimerais bien des rythmiques à la Boards of Canada, en fait, si j'ai envie d'avoir des rythmiques à la Boards of Canada, je vais me faire plaisir et après, ça sera toujours différent en fait. On n'aura jamais à calquer quelque chose surtout, c'est pas du tout le but. En fait, on n'est jamais allé écouter une ref. En fait, ce qui est génial avec Les Gordon, c'est que lui aussi, on a vraiment les mêmes références donc on n'est pas allé chercher dans les morceaux des autres des idées et on ne les a pas copiées. Pas du tout. En fait, c'est juste que c'est nos influences donc ça ressort en fait un petit peu naturellement. Donc, je ne me suis pas posé la question de si ça se rapprochait trop ou pas assez. Ce n'est pas un truc qui te racasse ou voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Non. Non, non. Après, ce que j'aime bien faire par contre, c'est demander l'avis aux autres. Par exemple, lors du mix, j'aime beaucoup avoir le retour de l'ingéçon qui va bosser sur le projet et par exemple, il y a une des chansons, la chanson « I'm happy » il a trouvé que le pont, la mélodie ressemblait à une chanson de Nickelback. D'accord. Tu parlais Nickelback mais voilà. Et en gros, je suis allée écouter après et c'est vrai qu'il y avait un petit air mais bon voilà, c'est un peu du hasard et aussi avec ça on va se le dire. De quoi, pardon ? Ce n'est pas quelque chose que tu écoutes Nickelback ? Ça ne fait pas partie de ton spectre ? Non, mais je l'ai écoutée quand j'étais plus jeune. Ah, quand même d'accord. J'adorais. J'adorais. Ok, ok, d'accord. Donc il y a quand même quelque chose. Donc c'est cool. C'est cool et ça retranspire encore dans ta musique plus tard. Ouais, carrément. Mais j'aimerais bien aller encore plus loin parce que voilà, dans ce petit passé d'ado, j'écoutais quand même pas mal de métal, de hard rock et j'aimerais bien que tout ça, ça transpire un peu plus dans ma musique. Ok. Qu'on s'en rende compte aussi. Très bien, très bien. Je demande à écouter parce que ça pourrait être pas mal. Il y a Robertson qui dit tu joues d'un instrument où tu as samplé plus jeune et joué par-dessus pianovo au début. Alors on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'était guitare au départ et un peu maintenant synthé, guitare. Ouais, synthé aussi. Ouais, ouais, carrément. Enfin, si Nico te disait à quoi ressemblent certains de ses morceaux. Robertson, c'est un grand ami à moi, c'est pour ça qu'il me charrie, l'animal. Ok. Monsieur Robertson, jetez à l'œil. Du coup, on a parlé des inspires, de l'enregistrement de l'album. Il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est le live. Ouais. Tu joues, je présume ? Oui, 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 oui. Tu joues toute seule ou tu joues avec des musiciens ? Oui, alors je joue toute seule. Alors c'est pas ce que j'aimerais, enfin, c'est pas ce que je préfère. Mais ouais, je suis toute seule sur scène. Là, par exemple, j'ai un live le 2 février à Toulouse. Récemment, j'ai joué en première partie de Kit Francescoli, donc projet quand même beaucoup plus électro. Et puis, c'est une sacrée date, quoi ! Sacrée date, ça ! Ouais, ouais, c'était une sacrée date. Le public était au top parce que c'était des gens avec un esprit très ouvert. Du coup, ils ont été vraiment à l'écoute et il y avait vraiment du monde. C'est des personnes qui ont vraiment envie de découvrir la première partie. Ouais. Donc, je t'ai ravie. Et ouais, je suis toute seule avec mes machines, avec mon clavier. C'est vrai que plus tard, j'aimerais tellement juste en fait chanter, chanter, faire mes effets sur mes voix. Voilà, c'est vrai qu'avant, on m'a dit, enfin, il y a longtemps, on me disait, oui, ton projet, ça va pas marcher. Si tu fais que chanter, il faut que tu fasses tout. Il faut que tu fasses des rythmiques, il faut que tu fasses du clavier, de la guitare. J'avais un peu commencé à bosser mon live comme ça. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est chanter. J'adore chanter. C'est mon instrument, en fait. Donc, j'aimerais plus tard être accompagnée et pouvoir me lâcher, moi, dans ma spécialité, on va dire. 2 février, c'est à Toulouse aussi, c'est ça, t'as dit ? Ouais. Le 2 février, c'est vendredi 2 février à Toulouse, dans un petit studio. C'est un concert intimiste. Pour le coup, il n'y a que 60 places. Génial. Et qui de Francescoli, c'était aussi à Toulouse ? C'était aussi à Toulouse, au bikini. Ah ouais ! Ah mais... Grosse date. Mais bien de bien, quoi. Mais en fait, t'es sur la région toulousaine, c'est ça ? En fait, je viens de Toulouse, c'est pour ça. D'accord. Donc, tu as ton réseau à Toulouse. J'ai mon réseau à Toulouse. Je ne l'ai pas, mais en fait, ça... Je ne sais pas, ça se... À se miner... Voilà. Je l'aurais su, je serais venu de voir parce que moi, je ne suis pas très loin et puis j'ai ma fille aînée qui fait ses études à Toulouse. Ah oui, c'est dommage. Alors, attends, il y a Robertson qui me fait... Je t'ai déjà vu en concert, Didi, tu vois, tu as des fans avec deux petits émojis cœur. Ça ne te ferait pas peur de ne pas tout maîtriser avec d'autres musiciens avec toi. Alors, attends, Robertson me dit ça ne te ferait pas peur de ne pas tout maîtriser avec d'autres musiciens avec toi. Ah oui, c'est-à-dire lâcher un petit peu le contrôle sur... Alors, non, parce que c'est vrai que les musiciens en live, ils suivent le morceau que j'ai composé. Donc, c'est vrai que non, ça ne me fait pas peur. Au contraire, après, il y a toutes les répètes et tout qui sont faites pour ça. Après, je pense qu'il y a une vraie démarche. Robertson, c'est pour te dire, c'est que toi, en fait, on est d'accord que quel que soit l'avenir live qui se passera pour toi, toi, tu veux rester aux commandes de ce qui est la création et ensuite, tu cherches, toi, des instrumentistes live. Tu ne cherches pas des gens pour rentrer dans... Enfin, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais rentrer dans la partie créative de Sovan. Oui, exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est vrai que je choisis bien les personnes qui m'entourent pour la compo et ensuite, en live, ce serait différent. Carrément. Bon, mais écoute, on te le souhaite. Donc, du coup, cette date à tous. D'autres dates ensuite qui s'enchaînent ou pas ? Non, non. Pour l'instant, non. Je commence à lancer des petits hameçons par-ci, par-là et j'aimerais bien en avoir un peu plus, surtout pour défendre cet album. Voilà, il faut que je m'entraîne un petit peu en live, là. Je t'enverrai deux, trois plans. Sud-ouest, Pays basque, Région par l'ouest, tout ça. Là, j'ai mon réseau que j'aime bien et je serais pour les miennes. Du coup, voilà. Là, j'ai essayé d'envoyer des petites demandes pour des festivals au bord de l'océan parce que maintenant, je suis dans les Landes et du coup, c'est vrai que pour un festival de surf, je trouve que la musique serait plutôt adaptée. T'es dans les Landes ? Ouais. T'es dans les Landes, donc on est d'accord qu'on est voisins ? Peut-être, on verra ça après. Ah, du coup, je ne savais pas du tout, tu vois. Carrément, bon, je ne peux pas le rappeler. J'ai pas mal bougé, j'ai pas mal bougé et c'est vrai que l'océan, ça reste une de mes sources principales d'inspiration, donc je me suis très vite rapprochée. Très bien, très bien. On pourra en parler des heures parce que moi aussi. Du coup, ouais, j'allais te demander de ta plus belle expérience mais t'as presque de live, je veux dire, c'est le bikini, je présume. C'est le bikini et aussi le métronome, le métronome à Toulouse, en première partie de Magenta, c'est l'ancien groupe qui s'appelait Fove, enfin, qui s'appelle toujours Fove. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un projet beaucoup plus électro, très très cool. Je crois que, eux aussi quand même, ils essayent vraiment de développer tout ça et j'espère qu'ils vont y arriver autant que Fove parce que c'est vrai, quand on a vécu un succès comme ça, après, c'est pas facile de repartir sur un autre projet, je pense. Mais ouais, c'était trop sympa aussi. En fait, le métronome, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la lumière, l'Angela, elle a vraiment suivi tous les moods des chansons que je lui avais données. C'est-à-dire que sur la chanson Hurricane, il allait avoir une tornade et qu'il fallait que je m'envole, il a vraiment, il m'a fait ressentir cet effet-là, quoi, sur scène. Et quand je vois les vidéos, c'est ce que, voilà, on voit des éclairs, on voit... Il a respecté mon envie et c'est vrai que c'était vraiment super. Non, t'as des fans, Eric Isor, ceux qui disent, le métronome, c'était top aussi. On a du followers ! C'est cool. T'arrives justement à fédérer un peu une petite communauté autour de toi. Ouais, en fait, ce que je trouve, ma communauté est très petite encore, ça se voit au nombre d'écoutes, au nombre d'abonnés. Mais en fait, les gens qui ont trouvé mon projet, je suis très chanceuse que ma musique soit arrivée à leurs oreilles parce que c'est des gens qui sont vraiment à l'écouter en boucle et qui vont m'envoyer des petites vidéos, des petites photos. Par exemple, quand il y a une nana, peut-être qu'elle est là ce soir, elle m'a acheté un vinyle et vu que mon vinyle s'appelle Katz Kentolk, elle a mis une petite peluche avec un chat. Enfin voilà, c'est des petites attentions qui sont vraiment fortes, je trouve, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être pas beaucoup de personnes, mais voilà, les gens que ça a touchés, je pense que c'est des gens qui me suivront longtemps, j'espère. C'est des gens, c'est un public de niche comme on dit, mais fidèles. C'est ça, voilà, j'espère que je ne les décevrai pas, mais je vais tout faire pour. Mais oui, c'est un public de niche et ce n'est pas simple de les trouver, ces petits gens. Où êtes-vous ? C'est une sacrée question. Là, j'expérimente de plus en plus avec TikTok parce que je trouve que c'est une appli qui est assez intéressante pour ça, pour dénicher des oreilles fraîches puisque l'algo est un peu foutu de telle manière qu'il te pousse plus les vidéos à des gens que tu ne connais pas qu'à tes abonnés, si j'ai bien compris, et avec un petit jeu de SEO comme disent les gens connectés de 2020 et les bons hashtags, tout ça, je pense qu'on peut arriver à trouver des oreilles. Après, ce n'est pas une plateforme qui est super pour fidéliser, mais en tout cas, c'est un biais. J'ai vu que TikTok, tu l'as démarré il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai démarré à la sortie de l'album. Je me suis dit allez, si je suis toute seule à faire ma promo, on va tenter TikTok et j'en ai fait un par jour. Ouais, tu as raison, tu as raison. Il faut vraiment pousser sur ça, je pense. Il y a un truc qui marche vraiment bien en ce moment, c'est les petits carousels de photos. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué que je passais des heures à faire une vidéo et qu'en fait, un petit carousel de photos marchait mieux. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, je l'expérimente vachement avec un nouveau projet que j'ai en parallèle de mon groupe et je pousse beaucoup avec ces carousels et je pense qu'il y a des choses à faire. il faut un peu l'appréhender. Il y a quand même l'idée de raconter une histoire avec ces photos. C'est pas genre quatre photos comme ça qui traînent bonjour, je suis six. Mais bien foutu, tu vois, par exemple, hier ou avant-hier, j'ai fait le compte pour lequel je commence, il a 120 abonnés et je démarre à peine, tu vois, et je suis arrivé à faire une 10 000 impressions vues, avec vraiment, j'ai repris en fait des vieilles photos de moi et j'ai repris mon histoire musicale, en fait, tous mes petits groupes quand j'ai commencé, voilà. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des oreilles fraîches avec cette technique, si je peux me permettre, un petit conseil. Oui, oui, je pense, mais il faut pas, voilà, il faut continuer, il faut trouver les bonnes idées, voilà. C'est pas tout de poster quelque chose comme tu dis, il faut qu'il y ait une intention derrière, une petite histoire. On voit tellement de choses, on fait défiler l'appli, donc il faut que ça retienne un peu l'attention. Et ouais, c'est la guerre de l'attention comme on dit. T'es donc réel pour ceux qui n'étaient pas là au début du live de vidéo. Ça m'intéresse aussi qu'on parle un peu de tes clips. Donc là, t'en as fait quatre pour cet album. Oui. Comment, on n'a pas encore abordé l'aspect composition de chanson, mais on va le faire après. Comment ça se passe pour toi ? T'as une idée précise de ce que tu veux ? Bon, je présume que c'est lié aux paroles et au mood de la chanson, mais t'arrives tout de suite à visualiser avec ta casquette réelle, les plans, le truc, le machin, le synopsis ? En fait, moi, depuis toujours, même quand j'étais petite, quand j'écoutais une chanson, de suite, ça me transportait ailleurs et je m'imaginais, à l'époque, c'était d'autres trucs, mais je m'imaginais dans des situations. voilà, c'était pas forcément des clips avec du lip synchro où je chante, c'était vraiment des histoires et du coup, c'est vrai que quand je compose une chanson, j'ai déjà des images en tête ou alors, quand la chanson naît, pareil, ça m'inspire des images donc c'est vrai que ça arrive très vite. C'est même inévitable et c'est souvent le problème parce que souvent, je pars très loin et des fois, c'est un petit peu dur d'aller au bout de mes idées quand il faut un budget derrière, il faut une équipe, il faut que des gens soient motivés. D'ailleurs, on parle de 4 clips mais si 2024 le permet, normalement, il y en aura un cinquième. C'est cool ! Parce que je ne peux pas ne pas clipper mes morceaux donc là, déjà, sortir un album de 11 titres, si ça ne tenait qu'à moi, il y aurait 11 clips. Et puis si j'avais pu, j'aurais raconté une histoire dans l'ordre des morceaux mais c'est vrai qu'il faut un petit peu se calmer. Et puis les gens, en fait, les clips pour eux, ce n'est pas pour tout le monde si important que ça. Pour moi, ça l'est. Les images, ça ne peut pas se déconnecter de la musique mais pour d'autres personnes, c'est vrai que les clips, c'est moins important donc souvent, on me dit d'arrêter de me focus sur les clips et de plutôt continuer à faire de la musique aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses moi de ça mais... Alors, on a fait deux clips avec Neil où on a été pareil comme toi, très loin dans le délire. J'ai eu la chance quand j'étais en terminale de croiser un très bon pote à moi à qui j'ai fait avoir le bac parce qu'il était complètement à la ramasse et on a bûché comme des couillons et je l'ai eu. Du coup, il est un peu redevable là et en fait, maintenant, la vie a fait qu'il est réel en fait. Lui, à Paris, il a une grosse boîte. Il fait plus du film institutionnel, des trucs, tu sais, d'entreprise ou peut-être des petits films ou alors, il va filmer des fois des prestats pour la télé. Bon, voilà, il est multi casquette, il a pas mal de matos, pas mal de réseaux et de temps en temps, le sud lui manque donc il décroche son téléphone et il dit allez, on fait un clip gratos, tu me payes l'aller-retour et voilà. Donc avec ça, en fait, on a poussé le délire deux fois. c'est hyper intense. J'ai rarement vécu même les lives en fait, parce que j'ai aussi fait des beaux lives mais c'est très éphémère, c'est une étincelle. Là, les clips, c'est vraiment une espèce de famille qui se compose et puis ça dure 4-5 jours. Il y a une espèce de down, enfin moi, j'ai eu deux fois des espèces de bad derrière tellement l'intensité humaine à vivre de ce truc-là a été forte. Donc j'en referai parce que, enfin, pour l'expérience, après, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement pour très, très peu de retours. Mais, je, je, c'est pas grave parce que, humainement, ça enrichit de ouf. C'est clair, Anne ? Oui, et puis, voilà, après au moins, on est fiers, on est allés jusqu'au bout de nos idées. Donc c'est vrai que il n'y a pas forcément les retours qu'on espèrerait, en tout cas pas tout de suite. Mais au moins, voilà, on regrette rien. C'est pas de regret. mais du coup, donc un cinquième clip cette année, tu l'as déjà écrit, il est tout, c'est dans ta tête ? Il est écrit, je sais quelle équipe j'aimerais, mais voilà, c'est, avec la vie quotidienne aussi, il faut jongler, il faut choisir quels sont les budgets, qu'est-ce qui est le plus important. Voilà, moi, ça me tient très à cœur. Après, j'ai un autre projet aussi, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais un projet, donc musique, donc encore une fois, il va falloir payer des mix, des masters. Donc voilà, il faut jauger qu'est-ce qui est le plus important. Voilà, mais pour moi, si je ne fais pas ce clip, c'est un peu, enfin, en fait, c'est pas possible. Il faut que je le fasse. Non, je comprends. Je comprends totalement. Je comprends aussi peut-être potentiellement trouver des aides. Voilà, maintenant qu'il y a un album qui est sorti, peut-être que je peux trouver aussi des aides de subvention. Voilà, c'est beaucoup de dossiers, mais je pense que ça vaut le coup aussi de le faire. Je sais qu'il existe des aides à la SACEM et à la SPEDIDAM, qui sont les deux organismes français suivant côté interprète. La SGBT aussi. La SGBT aussi. On va essayer. Les choses à faire, en effet, c'est un peu administratif, c'est un peu chiant, mais ouais, c'est clair. Il y a aussi la possibilité de faire un crowdfunding. Tu as déjà essayé ça ? J'ai déjà essayé, mais ça me dérange un petit peu de demander de l'aide à tout le monde. Déjà que je demande beaucoup d'aide aux gens, de partager, en tout cas, mes proches. C'est vrai que pour l'instant, ça me gêne un petit peu de demander l'argent des autres pour me faire mon petit plaisir à moi, mon petit clip. Donc, ça, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais c'est super de le faire. Mais voilà, j'ai déjà, on met déjà pas mal sur les partages et tout. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression d'embêter un petit peu trop les gens après. Je l'ai fait une fois pour le... Parce que moi aussi, j'ai eu un passage dans ma vie où j'ai fait de la musique tout seul. Et j'ai... Voilà, c'était l'occasion et ça a été une super réussite. Ça a vraiment... Les gens ont adhéré au projet et ils m'ont aidé. Et puis, il y avait ces contreparties qui... Moi, c'était un album, donc c'était tout de suite, c'était la musique qui était la contrepartie en elle-même. Suivant que c'était un support CD, j'ai fait des vinyles aussi. Donc, c'était peut-être plus cohérent d'avoir ça. Après, pour un clip, je ne sais pas, tu as raison, c'est peut-être un peu moins... un peu moins... c'est un peu moins matériel, quoi. Mais... Je ne sais pas que c'est une bonne question à poser, tu vois, c'est... Peut-être la poser à ta communauté. Oui, exactement. Côté composition, maintenant, alors moi, c'est un sujet qui me passionne, la créativité, la composition. J'avais même essayé il y a quelques années d'en faire un podcast où j'ai invité des artistes vraiment à parler vraiment de leur capacité et comment ils faisaient, quoi. ça se passe comment, en fait ? Tu commences par la musique, je présume ? Ou tu écris à côté dans un cahier ? Est-ce que tu as une façon de faire quelque chose, une routine ? Enfin, voilà. Oui, c'est vrai que c'est... On peut appeler ça à une routine parce que ça se passe toujours un petit peu de la même manière. C'est vrai que moi, je... En fait, je vois la mélodie un peu comme une intention. Même s'il n'y a pas de parole au début, je crée une mélodie, mais pour moi, elle veut vraiment dire quelque chose parce que c'est souvent quand je ressens quelque chose de très fort, soit quelque chose de négatif ou même quelque chose de positif. Et en fait, j'ai besoin d'injecter tout ça dans mon instrument, donc clavier ou guitare. Je ressens vraiment ce besoin, je sais que c'est là. Alors, des fois, ça peut attendre deux jours, des fois, ça ne peut pas. Des fois, j'ai vraiment une idée et je me dis, bon, là, ce n'est pas le bon moment, je le ferai dans deux jours. Et l'idée est toujours là au bout de 48 heures. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment inventer cette mélodie à la voix sur une guitare, sur un clavier. Souvent, j'enregistre tout ça avec du yaourt, donc sans parole. Mais pour moi, il y a déjà... il y a déjà vraiment un meaning, une signification. Et ensuite, j'injecte petit à petit des paroles, en fait, quand... En fait, c'est moins pressé. Je veux dire, moi, en premier, c'est vraiment la mélodie. Il faut que ça sorte, il faut que je m'apaise un peu. Voilà, parce que moi, j'ai du mal un petit peu à gérer les émotions, donc que ce soit négatif ou positif, il faut vraiment que j'étale tout ça et que ça m'apaise en chantant. Et après, c'est petit à petit que je choisis les paroles, je reviens dessus et des fois, j'écris tout d'un coup. Ça, c'est un petit peu plus aléatoire. Voilà. C'est un vrai soulagement, quoi, la musique. Ouais, c'est indispensable, indispensable. C'est comme une bonne séance de yoga. C'est indispensable pour moi. Ok, cool. Et tu te laisses du temps pour ça, enfin, est-ce que c'est instantané ou est-ce que tu te laisses du temps pour te dire bon, là, c'est vraiment, j'ai quelque chose, je vais en faire une chanson, je vais aller au bout ou est-ce que tu as, comme moi, par exemple, un cimetière entier de bouts, de trucs, de machins dans un disque dur ? Alors, non, pour le coup, je ne laisse pas de chanson mourir sur mon ordinateur, non, non, non. même si, par exemple, je vais commencer un morceau et en commencer un autre peut-être le mois d'après, en fait, si je les ai enregistrés, si je suis allée au bout de cette étape-là, c'est qu'il va falloir en faire quelque chose. parce que je ne peux pas les laisser, il ne faut pas que je les termine et si je les ai terminés, après, je les envoie, enfin, voilà, après, un arrangement, il faut que j'aille au bout du truc, c'est comme pour les clips, quand j'ai une idée en tête, en fait, il faut que j'aille au bout. Donc, non, il n'y a pas, c'est pas un cimetière, mon ordinateur, pour le coup, là, en ce moment, il doit y en avoir, pour moi, ce n'est pas énorme, mais une petite dizaine, tu vois, mais ça donnera forcément quelque chose. Du coup, là, il y a 11 titres sur ton album qui est sorti fin de l'année, et tu as quasiment un nouvel album. Non, parce qu'après, il va falloir faire un choix de quelles chansons, avec quelles chansons. Là, je sais que j'ai envie d'en composer d'autres parce que là, j'ai un projet avec une chorégraphe, j'aimerais bien faire de la musique pour de la danse. Mon nouveau challenge de l'année 2024, donc j'espère que ça se fera. Bon, ça va là. Je ne sais pas combien on est sur ce live, mais je ne commence pas trop à divulguer cette info parce que, bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Vu que c'est un travail à plusieurs, ça ne dépend pas que de moi. Mais du coup, là, je vais composer des nouvelles chansons pour ce projet en particulier, et c'est peut-être ça qui naîtra en premier. Super. C'est quelque chose que tu as déjà fait par le passé. J'entends composer pour autrui ou autre chose que pour Sauvane. d'autres projets. Alors là, ce ne serait pas pour autrui, ce serait pour mon projet Sauvane, mais penser pour vraiment en faire une chorégraphie. Pardon, je n'avais pas compris. Super, super, c'est sûr. Mais quand même, je te pose la question, toi, qui est donc réel vidéo, est-ce que ça t'est arrivé de composer de la musique qui n'est pas de la musique de Sauvane pour tes vidéos ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, là, c'est quand je fais de la musique pour des publicités. Ça aussi, ça m'arrive. Bon, alors, c'est des musiques de commande, en fait. Donc, on te donne un thème. Souvent, tu ne sais pas trop pour quelle marque c'est, c'est un petit peu secret. Mais on te dit, voilà, il faut que ce soit aérien, il faut que ce soit doux. Et en fait, j'adore composer pour ce genre de projet qui sont pour d'autres personnes parce que ça me permet de créer des paroles qui ne... En fait, ce n'est pas mon journal intime, quoi. Contrairement à mes chansons. Pour une fois, je peux un petit peu m'évader et me mettre avec un autre point de vue, prendre vraiment un autre point de vue. Et du coup, ça change aussi. Ça fait du bien un peu des fois de s'éloigner de soi-même parce que voilà, dans mon album, c'est vraiment des chansons que j'ai écrites parce que j'en avais besoin. Donc, bien sûr, ça parle de mon histoire. Et quand j'écris pour d'autres personnes, pour ce genre de projet, de pub, c'est très différent. Et j'adore cet exercice. J'aimerais bien en faire beaucoup plus, d'ailleurs. Super. Ça doit être super enrichissant. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire et que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Justement, en parlant de ça, tu nous donnes une idée de question que je n'avais pas préparée. Donc, je te remercie. Est-ce que tu as un thème ? Est-ce qu'une fois que tu as écrit l'album, j'entends écrit parole, est-ce que tu as trouvé un film conducteur ou un thème particulier dont tu aimes parler ou un dénominateur commun à tes chansons ? Je présume que ça parle évidemment beaucoup de toi, de tes expériences. Je te dis ça parce que moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que l'océan, on en parlait tout à l'heure, est pas très loin de pas mal de mes textes sans que je m'en suis aperçu et en prenant un peu de recul, je me suis dit « Oh merde ! » Ouais, mais ça et ça et ça, ça, c'est lié, quoi. Moi, je t'avoue que vu que l'album je l'ai écrit comme un journal intime, je n'ai pas forcément pensé à un thème particulier. J'ai vraiment écrit ce que je ressentais et ce que j'avais besoin d'exprimer. Mais au final, cet album, clairement, il parle de santé mentale. Je m'en suis très vite rendue compte quand j'ai fait écouter à d'autres personnes qui ont lu les paroles et qui ont essayé de travailler le projet. Donc là, je parle par exemple de mon distributeur. Mon distributeur, c'est Alterka. Donc, bien sûr, pour distribuer les morceaux, ils étudient un petit peu tout ça et ils m'ont dit que vraiment, pour le coup, si j'avais envie de partager par exemple avec le hashtag santé mentale, c'était vraiment très approprié à cet album-là. Et c'est un peu comme ça que je m'en suis rendue compte parce que oui, cet album, il parle des troubles d'anxiété, il parle des troubles du quotidien, le fait de ne pas avoir confiance en soi. même si les morceaux sont... Il y a des histoires très différentes d'un morceau à l'autre, mais en fait, ça se rejoint beaucoup là-dessus, sur ce point-là. Donc, voilà, santé mentale, vraiment. Et j'espère que j'arriverai à écrire sur un autre sujet pour mes autres projets, mais je ne suis pas sûre parce que c'est vraiment quelque chose qui... Ben voilà, ça me ressemble, c'est comme ça. C'est une façon, comme tu disais peut-être avec la musique tout à l'heure, d'exorciser tout ça et de le sortir de toi. Oui, exactement. Bon, mais c'est cool ! Bon, on espère que cet album va marcher, on espère que les streams vont exploser. On te le souhaite tous parce que vraiment, enfin moi, je te l'ai dit en off, j'ai adoré, je te suivais depuis un moment, je l'ai dit au début, j'ai toujours été si bâton d'univers, mais vraiment là, quand j'ai pris l'album et en plus vraiment la première que j'ai écoutée, je crois que c'était... Comment ça s'appelle la première de l'album ? When the World Falles Apart. Oui, je pense que c'est celle-là. Et voilà, je suis resté scotché et j'encourage à tous les téléspectateurs, ça fait très vieille école, tous les téléspectateurs, n'est-ce pas ? Allez découvrir Sovan et son album qui s'appelle Cats... Can't Talk. Can't Talk. D'ailleurs, c'est charme. Comment ? D'ailleurs, c'est chat. On peut parler de chat un peu. C'est important, ça ? C'est vrai qu'on peut parler de chat. Oui, c'est vrai que c'est aussi le thème de l'album. Donc, c'est la santé mentale, mais aussi les rêves d'enfant. Pour moi, c'est lié. Mais en fait, on n'a pas une bonne santé mentale dans la vie si on ne suit pas ses rêves d'enfant. Ses rêves les plus profonds. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. C'est un peu le but de la vie, quoi. Alors, bien sûr, il faut travailler, mais il ne faut pas s'oublier. On comprend. D'accord ? C'est un message très important que je me suis... Enfin, que j'ai compris moi-même en écrivant cet album et que j'ai voulu partager aux autres. Excellent. Voilà. J'allais te dire que ça me fait d'autant plus plaisir que tu as aimé l'album parce que si tu es là depuis longtemps, c'est cool parce que ça montre que le style n'a pas été dénaturé ou que ça a trop changé. Donc, je suis contente. Il y a un vrai dénominateur commun avec ce que j'avais déjà entendu et perçu de toi. Mais il y a quelque chose en plus. Genial. Je ne pourrais pas te dire quoi parce que je ne suis pas encore l'heureux. C'est la petite patte Les Gordon, tout simplement. Peut-être. Je n'avais pas cette information-là quand je l'ai écoutée cette semaine. Et vraiment, c'est hyper bien produit. C'est fin. C'est fin. Tu vois, dans le style, dans le sens du terme cousu main. Justement, tu parlais tout à l'heure d'artisanat que tu aimais filmer les artisans. On sent l'artisanat de ta musique. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en plus de ton univers qui me parle en termes de style, je veux dire. Génial. Merci. Merci pour ces petits retours. On va te faire un petit blind test mais pas du tout parce que pour l'instant, je ne suis pas trop équipé. Il va falloir que je m'équipe parce que c'est vrai. Tout à l'heure, c'est mon ami Robertson qui l'a dit. Ça serait évidemment très sympa qu'on puisse écouter de la musique pendant ces lives à part que pour l'instant, il va falloir que je m'équipe un peu pour arriver à tout gérer, des flux audio, des flux vidéo. Je ne suis pas encore TF1. Mais ça vient d'un seul. Donc, on va se faire donc pas un blind test mais on va se faire un portrait chinois musical. C'est-à-dire qu'au lieu de te demander une couleur ou chocard, je vais te demander une chanson en rapport avec ce que je vais te dire qui te parle évidemment ou qui te fait vibrer. Donc, si tu étais une chanson... Voilà, une chanson pas de mon répertoire du coup. Non, voilà. Si tu étais une chanson et évidemment à l'épuiser dans les trucs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré ou marqué, touché, etc. Donc, si tu étais une chanson à écouter avant la fin du monde. La dernière. La dernière. Ça se prépare tout ça, mais... C'est justement pour ça que je ne le prépare pas. Justement, parce que je veux de la spontanéité. Non, mais après, tu as le temps. Ça dure 15 minutes que tu cherches. Ça dure 15 minutes. Tant pis pour les tels spectateurs. En fait, la dernière chanson, c'est la pression de savoir laquelle... Donc, on sait que c'est la fin du monde. Ça y est. Et j'ai qu'une seule chanson que je peux écouter. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que... Je pense quelque chose avec beaucoup d'émotions. Quelque chose qui permettrait de rassembler des proches à moi. Quelque chose qui me rappellerait des souvenirs. On va pas retourner sur du Tokyo Hotel, attention. Pourquoi pas ? Non, là, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose d'apaisant, quelque chose de calme, quelque chose d'assez beau. Je donne des adjectifs, mais je cherche un nom. C'est embêtant si c'est un morceau de 20 minutes. Ah, mais non, c'est bien. Non, c'est bien. T'as la fin du monde, recule un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça. Non, je cherche un... Ouais, je cherche quelque chose d'apaisant. Quelque chose d'apaisant... C'est pas simple. Mais ça serait trop facile si ça, c'était simple. Ouais, ouais, ouais. Dans ces cas-là, j'aime bien me promener sur mon petit Spotify pour essayer de retrouver des idées. mais là, ouais, je cherche quelque chose avec... En fait, j'ai envie d'entendre du piano. Tu vois, la fin du monde, pour moi, c'est un petit piano, mais un petit piano un peu désaccordé, mais à la fois très poétique et très apaisant pour les oreilles. Il y a une pianiste, et je suis infoutu de te sortir le nom là, que j'ai découvert il y a un an ou deux ans qui m'a marquée. Je crois qu'elle est nord d'Europe. Elle fait des... Elle fait que du piano. J'ai vu ça sur un live de Arte, un truc comme ça. Comment elle s'appelle, putain ? Elle a une façon de jouer très mécanique. C'est-à-dire que t'entends même les craquements, les impulsions de ses doigts sur les... Putain, je sais... Bon, bref, c'est pas... J'adorerais écouter ça pour la fin du monde. C'est marrant que tu parles de ça, parce que Les Gordon est en train de travailler sur des versions acoustiques de mon album. Alors, pas tous les morceaux, bien sûr. Mais tout à l'heure, il m'a envoyé un petit extrait. Il m'a dit, mince, mon piano recommence à faire ce petit bruit de tic-tic-tic. Et je lui ai dit, mais moi, j'adore. Ça rend la chose beaucoup plus organique et beaucoup plus intime. Donc, je lui ai dit de ne pas le réaccorder. Ouais, mais... J'essaie de te les faire gagner un petit peu de temps. C'était... Ouais, j'essaie. En fait, il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a soit un morceau, en fait... Enfin, pas un morceau en particulier, mais je dirais l'artiste Olafur Arnold. Je ne sais pas si ça va te parler. Du coup, c'est de... C'est entre de l'électro et du piano. Mais c'est toujours très, très doux. Et c'est un musicien islandais, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce que j'aime dans ces morceaux, c'est que ça me donne envie de chanter. Donc, pour moi, la fin du monde, ce serait ce petit piano en fond et pouvoir, en fait, sortir des voix, des petites mélodies. Voilà. Ce serait ça. C'est pas mal. Eh bien, c'est pas mal. Si t'étais une chanson... Attends, t'étais la première. C'est un marathon, tu vois. Si t'étais une chanson plaisir coupable. Donc, j'ai dit plaisir coupable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être Tokyo Hotel. C'est genre le truc que t'as un peu honte sans avoir honte. Parce qu'aucune chanson ne donne honte. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Mais on va dire que Tokyo Hotel, non, je ne l'écoute plus. Donc, c'est plus un plaisir coupable. On va dire. Là, ce qui me vient en tête, c'est parce que je l'écoute assez souvent. En fait, c'est la BO du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Ah, yes. Bon, c'est pas un plaisir coupable, mais c'est vrai que quand je le chante, en fait, vu que c'est du... C'est des voix asiatiques et que je ne sais pas parler... Enfin, je ne sais parler aucune langue asiatique. Je chante comme si je savais très bien... Du yaourt asiatique, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que... Tu as bien raison. Le yaourt, c'est bon manger. Ça me détend. Je ne sais pas si tu es fan des films de Hayao Miyazaki, mais moi, je le suis. Alors, je suis passé totalement à côté, moi. Pourtant, j'aurais pu, parce que c'est de ma génération. Et en fait, c'est mes filles qui m'y ont fait plonger dedans parce qu'elles ont voulu les voir. Et du coup, je les ai vues avec elles, en fait. Il y avait une espèce de... Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ça. Et oui, oui, c'est fantastique. Château ambulant. Ouais, Chiro. Et puis, c'est sûr. Est-ce que Totoro, c'est lui aussi ? Totoro, oui, c'est lui. Ouais, enfin, c'est lui ou en tout cas, c'est la même production, ouais. Ouais, je suis un amoureux inconditionnel du Chabus. J'ai même un poster du Chabus. Tellement je kiffe le Chabus. Je rêve, tu vois, quand je l'ai vu, j'avais, je ne sais pas, 30 piges, j'aurais rêvé avoir un Chabus. Voilà, pour mes petites années. Pas mal pour la pochette de mon album, Cats can't talk. Ah, mais ouais, carrément, c'est clair. Si t'étais une chanson pour faire du sport, pour se défouler. Pour se défouler. C'est positif, quoi. Parce qu'après, je vais t'en poser une note, c'est moins positif. Ah ouais, ok. Là, pour le coup, pour faire du sport, alors pour me défouler, en fait, c'est vrai que moi, quand je me défoule, c'est pas... Enfin, en fait, avant, je courais. Je courais beaucoup. Et maintenant, j'ai un petit peu perdu cette envie de courir. En fait, je ne savais pas trop après quoi je courais. En genre, on m'a fait réaliser ça. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'à part m'abîmer les chevilles, les genoux, je risque rien d'autre. Et du coup, non, moi, ce qui me permet de... Enfin, ce qui me fait de faire du sport, en tout cas, les musiques qui m'ambiancent vraiment, ce serait celle de Boards of Canada, pour le coup. Parce que c'est quelque chose d'assez... Même si c'est pas un truc dansant ou quoi, c'est quand même très entraînant. Et moi, pour moi, me défouler, c'est plus faire des mouvements de danse contemporaine, par exemple. D'accord, ok. Et du coup, c'est ce que ça m'inspire. Tu danses ? C'est... Alors non, je ne danse pas. Je ne suis pas danseuse. Mais pour moi, musique et danse, pareil, c'est comme musique et vidéo. Ça... Ça ne peut pas... Voilà, ça ne peut pas se dissocier. Et quand je chante, quand je compose, pareil, en fait, c'est comme... J'ai des images qui me viennent, mais j'ai aussi des pas de danse. Enfin, des pas de danse, des pas de... Des mouvements, on va dire. On va appeler ça des mouvements, parce que je ne suis pas danseuse. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup envie de travailler avec cette chorégraphe, parce que ça va apporter une autre dimension au projet. Et je vais pouvoir danser avec elle, en plus. C'est bien. Alors, il y a Sandman qui pose une question. Alors, c'est pour moi, mais du coup, on va se la poser à tous les deux. Nico et donc Sovan, je voulais vous demander ce que vous pensiez de MyBloodyValentine. Ben... Là, pour le coup, j'ai moins de références. Je sais que j'ai écouté ça quand j'étais ado. Mais c'est plus ce que j'écoute aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi. Alors, le... Tout style shoegaze, à chaque fois que je tombe dessus, il n'y a pas que ça. Il y a Slowdive aussi. Et puis, il y a des... Enfin, c'est un style qui revient un peu ces dernières années. Il y a des groupes dont j'ai oublié les noms, que j'écoute de temps en temps. On va dire que c'est des musiques que quand je tombe dessus, et ça fait longtemps que je pourrais tomber dessus, je suis... extatique, comme si je me disais « Oh, c'est trop bien, c'est trop bien ! » Et à la deuxième chanson, je trouve ça un peu moins bien. Et à la troisième chanson, j'en peux plus. Voilà. Il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... « Oh ! » Et puis ça me lasse vite, en fait. Parce que, surtout, il y a trop de reverb dans les voix. Et voilà, c'est le style qui veut ça. Mais par contre, l'album de My Bloody Valentine, le plus connu, je ne sais plus comment il s'appelle, j'écoute de temps en temps, et ça me fait plaisir. Pourquoi tu m'écoutes pour pouvoir mieux répondre ? La chanson doudou. C'était une chanson doudou. Tu vois, genre... J'ai un doudou. Je fais ça. Ouais. La chanson doudou, en fait, c'est pareil. C'est dur à dire. Parce que moi, quand j'ai envie de... Non, mais... Merci, Sandman. Excuse-moi. Quand j'ai envie d'une chanson doudou, c'est vrai que la première chose que je vais faire, c'est pas écouter de la musique, c'est faire de la musique. Mais... Mais, mais, mais... Là, quand je réfléchis, il faut que je retrouve le nom. Parce qu'il faut vraiment que je vous partage ce morceau. C'est une chanson, en fait, qui dit... C'est en anglais, mais qu'importe les problèmes que tu as, là, il ne faut plus que tu y penses. Malheureusement, là, je ne sais pas si je vais retrouver le titre. Parce que c'est un bon temps que j'ai... Je te le mets en tâche de fond derrière. Et je te pose les suivantes. Donc, tout à l'heure, je te disais la chanson positive, c'est la chanson pour faire du sport, pour se défouler. Mais imagine, tu as envie de tuer quelqu'un. Parce qu'il t'énerve extrêmement fort, je ne sais pas si ça t'arrive. Et tu écoutes une chanson pour décharger. Une espèce de décharge de... Tu as besoin que ça passe là-dedans, quoi. Là, pour le coup, on va partir sur... Les Cranberries. OK. Même si ce n'est pas non plus un morceau de métal, un truc super fort. En fait, pour moi, dans l'intention de la voix, il y a tout pour décrire ce que tu... Cette émotion que tu viens de décrire. Donc, tout simplement, zombies des Cranberries, en fait. Parce que... Quand je chante par-dessus, c'est vrai que j'y vais assez fort. Et il y avait de la puissance chez... Comment ça s'appelait déjà ? La regrettée est de moi. Non, je sais que son nom, ce n'est pas O'Connor. O'Connor, voilà. Et après, le prénom, j'ai oublié. La chanson, moins de 18 ans. Alors, moins de 18 ans... Carole, toi, tu as la quête. Écoute, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Alors, pour le coup, elle est en français. J'écoute très, très peu de musique française. Et j'aime bien celle-là parce que c'est un peu comme du Zazie. C'est un peu des paroles métaphoriques où il faut vraiment se concentrer pour comprendre. Même des fois, quand on a les paroles sous les yeux, on n'est pas sûr de la signification. C'est une chanson qui est dans un film que j'adore de Xavier Dolan. Ça s'appelle Une Miss, 6 Miss. D'accord, ok. Alors, je ne sais même plus le nom de l'artiste, mais c'est facile à trouver du coup parce que mon sautiste, c'est quand même... Une Miss, 6 Miss. Donc, ouais, ça parle d'une Miss qui s'immisce dans un couple. D'accord, ok, cool. Ta première claque ? Ma première claque ? Je pense que c'est Bjork et la chanson Hunter parce que c'est un clip que j'ai vu. Clairement, moi, j'ai vu le clip en même temps que j'ai entendu la chanson. Je l'ai vu à la télé et j'ai été complètement scotché. Mais non, j'ai encore une meilleure claque. C'est Teardrop de Massive Attack. Oh, oui ! Ouais. Parce que même au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est toujours une claque dès que je l'écoute, cette chanson. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai mis du temps à la retrouver. Oui, quand j'étais petite, je l'avais entendu. Et puis à l'époque, tu sais, c'était pas... C'était... Tu voyais un clip passer, il fallait vraiment choper le nom, sinon c'était trop tard. Et puis, il n'y avait pas Shazam. Ouais, il n'y avait pas Shazam. Il y avait un truc qui ressemblait à Shazam. Enfin, de loin, c'était un site sur Internet où il fallait reproduire la rythmique de la chanson avec la barre espace. Wow ! Autant te dire que tu ne trouvais jamais ta chanson. Tu m'étonnes. Excellent. Excellent, là, je ne connaissais pas ça. C'est bon, ça, je l'ai entendu. Je vais parler de cette chanson beaucoup plus tard. Pour la petite anecdote, moi, la première fois que j'ai entendu Teardrop, c'était en concert, mais ce n'était pas le concert de Massive Attack. J'étais à Bordeaux. La salle, c'était le théâtre barbée, pour ceux qui connaissent la ville de Bordelaise. Et on allait voir, et ça reboucle un peu, c'est pour ça que ça m'est fait pour ça aussi. Il faut savoir que le frère de Tom York, le chanteur de... Je dirais, j'ai un smile qui vient, mais voilà, Radiohead, il a un frère qui a un groupe dont j'ai oublié le nom tout de suite. Et en fait, on était tombés par hasard dessus. Et on a... J'adorais, là, un pote de l'époque. Et en fait, on attendait pour voir ce concert-là. On était devant la scène. Et ils ont passé ça pendant l'avant-concert, quoi. Et on est tous restés avec toutes ces basses, là, de... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et sans savoir ce que c'était. Et c'est pareil, j'ai mis du temps à savoir que c'était... que c'était... Que c'était teardrop de Massive Attack. Voilà, ça n'a rien à voir. Ta dernière claque. La dernière ? Celle la plus récente, quoi. Ouais, ouais. La plus récente. Oh, il y a la musique antique qui est là. Il y a mon pote musique antique qui est là. Salut, mon chéri. Bonsoir. La dernière claque, il faudrait que... Il faudrait que j'aille dans mon Spotify, mais là, vu que mon téléphone est occupé... Dernière claque, qu'est-ce que ça doit être ? Je ne suis même pas sûre que ce soit quelque chose qui soit sorti récemment, mais plutôt quelque chose que j'ai découvert plus tard. Pas de souci, hein. Je pense que ma dernière claque, mais bon, c'est peut-être pas quelque chose qui restera, mais là, en tout cas, en ce moment, je l'écoute en boucle. C'est de Deadmau5, Hyperlandia. Ok. Hyperlandia, donc vraiment quelque chose de beaucoup plus électro, avec une voix féminine. Et ouais, je suis... Enfin, en fait, j'ai beaucoup aimé les accords qu'il a utilisés, même si c'est une chanson assez électro, chill, je trouve qu'elle est un petit peu plus recherchée que toi. Super, très bien. Justement, alors, il y a Juliette qui me demande si tu es du Sud-Ouest, donc oui, on va dire oui. En ce moment. c'est une chanson du Sud-Ouest. Sud-Ouest reprisante. Et donne-nous, parce que tu vois, moi, l'électro, alors si, j'ai des trucs qui me viennent un peu nicher, comme ça, que j'ai... Enfin, je suis tombé par hasard dessus, mais donne-nous deux, trois choses à écouter pour capter un peu cette mouvance musicale et comprendre... Enfin, et rentrer dedans, en fait. De nous des clés pour rentrer dans l'électro. Dans l'électro. Ouais, dans le petit vin, en général. Et ensuite, on conclura avec ça, parce que ça va faire une heure. L'électro qui me plaît, tu veux dire, l'électro qui me parle et qui me ressemble. Ouais, je vais essayer de choisir des morceaux qui ne sont pas trop expérimentaux, parce que, vu que c'est assez de niches, il ne faut pas faire peur à tout le monde. D'accord, je vais te raconter un Juliette si tu parles de moi. Oui, je suis à Bayonne. Sovane, elle est un peu à côté ou pas loin. Allez, on y va. Je suis plus au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Déjà, peut-être une chanson de Radiohead. Ouais. J'espère que ça ne fera pas trop peur à ceux qui débarquent dans cette niche-là. Peut-être Everything in the right place. Ouais. de Radiohead. Parce qu'en plus, c'est un morceau qui est dans une série, la série Lost, Lost, les Disparus, qui est quand même une série assez, dans le monde de la musique, on appellerait ça une musique commerciale. Je ne sais pas trop, c'est grand public, on va dire. Ouais. Assez grand public et du coup, j'ai beaucoup aimé qu'ils aient utilisé cette chanson sur une série et aussi mainstream. Ouais, mainstream, carrément. Donc ouais, Everything in the right place de Radiohead. Ensuite, on ne peut pas échapper à Björk, je pense, pour comprendre un peu mon univers. Et celle qui est peut-être la plus accessible, c'est Yoga. D'accord. Mais ça s'écrit J-O, je crois. c'est ça, J-O-G-A, peut-être. Donc voilà, Yoga de Björk. Et une troisième, tu m'as dit trois ? Une troisième, on va dire, celle, ma préférée en fait de Boards of Canada, comme ça, on comprendra un petit peu le mood avec toutes ces guitares remplies de réverb. Oui, donc Little Destroyed Yoga, oui c'est ça, Yoga de Björk. Et donc, de Boards of Canada, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais c'est Day One Cowboy. Je crois que c'est ça. Ok, super. Donc du coup, là, on est rentré dans ton esthétique de prédilection avec trois chansons. Et maintenant, et on conclura sur ça, donne-nous trois titres à toi pour rentrer dans Sovan, dans ton univers musical. Et qu'on t'entend que tu es musicalement jeune. Ouais, donc pareil, je vais choisir des morceaux qui sont plus accessibles, autant au niveau des paroles qu'au niveau de la mélodie. Je dirais As Bizarre As Me de mon nouvel album. Donc, pour le coup, il y a une structure très pop, couplet, refrains, couplet, refrains, pont, donc je pense que c'est assez facile de s'identifier à ce morceau. Donc, As Bizarre As Me. Et ensuite, moi, j'aime bien citer la chanson Joy. Joy, c'est un featuring que j'ai fait avec les Wave Walkers, des amis à moi qui sont d'Ukraine. J'aime bien citer cette chanson parce que on voit un petit peu mon style d'écriture et puis ma façon de chanter. Je pense que, voilà, c'est une chanson que j'ai composée tellement facilement que c'est vraiment... Enfin, si on veut découvrir ma voix, je pense que c'est cette chanson. Ok. Donc Joy avec les Wave Walkers et ensuite, j'aimerais donner une autre chanson de l'album pareil qui est aussi je pense accessible. C'est la chanson qui a donné le nom à l'album Cats Can't All. Et avec ça, on a découvert Sauron. Ouais, je... Enfin, non, non, non. Mais... On rentre dans ton univers, on comprend ton univers. On toque à la porte, on a un peu ouvert la porte et on entend un petit son. Puis-je rentrer ? C'est ça. Et on rentre ou on rentre pas mais au moins on sait un peu à quoi s'attendre après. Bon, j'espère que les spectateurs qui sont encore là feront cette démarche-là. Je leur conseille en tout cas parce que moi, j'ai pris ton album comme je le disais en début de live dans les feuilles et ça m'a fait floum, floum et j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2024 ? J'aimerais beaucoup aller au bout de cette idée de clip et au bout de cette idée aussi de collaboration avec cette chorégraphe. Donc, je ne sais pas si ça naîtra sous la forme d'un EP, peut-être. Mais pour l'instant, voilà, c'est les deux projets que j'ai en tête et déjà, je pense que c'est beaucoup quand on a aussi un autre métier à côté et la vie du quotidien qui ramène toujours sa fraise. Je pense que déjà, ces deux projets, ce serait pas mal et les petites versions acoustiques de mon album qui permettraient aussi peut-être de faire découvrir ma voix à plus de personnes moins niches et peut-être après, ces personnes me suivront dans mon... C'est une bonne technique, c'est un bon calcul, c'est un super bon calcul. Voilà. C'est quelque chose qui est prévu de sortir les versions acoustiques ? C'est en train d'être travaillé dessus, donc oui, je pense pas qu'on fait ça pour rien, j'espère que ça va sortir, ouais. Je te le souhaite, on te le souhaite tous. Merci. Je vous encourage évidemment à suivre Sovonne sur ses réseaux et puis voilà, si tu passes live pas loin, tu nous fais signe, on viendra découvrir ta musique en live avec grand plaisir. Moi, je vais quand même disser à ma fille parce que je pense qu'elle va kiffer aussi d'essayer de venir te voir à Toulouse puisqu'elle... Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. L'événement a été créé, donc c'est l'événement qui s'appelle Les Nébuleuses et du coup, c'est le vendredi de février. C'est un autre groupe, on est deux, c'est un coplateau et voilà, donc à Toulouse, un petit live intimiste de 60 personnes, mais ça va être sympa. Ouais, carrément, carrément. Comme ça, j'aurai une représentante en chef du Labonico. À ton temps. Merci beaucoup, Sovane, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi de ton univers, de découvrir un petit peu qui se cache derrière ces musiques. Merci, merci pour toutes ces questions. Il faudra aussi que j'en apprenne un peu plus sur ton projet musical. On te fait des gros bisous tous, on te remercie de cette heure, de tout ce que tu nous as dit. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Le live a plutôt bien marché, je suis content d'amonter à un moment donné jusqu'à 30 spectateurs simultanés. Donc c'est chouette. J'espère que dans tout ce lot-là, il y a des gens qui vont découvrir Sovane et qui vont s'empresser d'aller streamer très fort tes chansons. C'est aussi le but. C'est pour ça que je fais ça, pour faire découvrir des artistes qui me tiennent à cœur et pour les faire découvrir au plus grand nombre. Sovane, je te remercie beaucoup, je te souhaite une belle soirée. Merci à vous aussi, à tout le monde et à toi, encore merci. De rien. Et juste pour info, le live sera rediff sur ma chaîne YouTube à partir de dimanche. Je t'enverrai les liens quand il sera en ligne. Trop bien. Salut Sovane. Salut, bonne soirée à tous.